Rallye les Belles ! Rallye les Belles ! Plein feu sur l'émission Rallye les Belles avec Opel chez Sogecor. Rallye les Belles ! Avec R.S.Port le spécialiste du tuning. Autovision à Saint-Anne, la sécurité avant tout. NTR Racing. GRG Location. Rallye les Belles ! Lui en 2002 et en 2009, on va en dire un petit mot tout à l'heure, vous y verrez d'ailleurs quelques extraits. Notre première vidéo, Henri-Claude Huet, bonsoir Henri-Claude. Oui, bonsoir à tous. Adjoint au sport du maire de Saint-Joseph, alors est-ce qu'il fera beau ce week-end à Saint-Joseph ? On a prévu le beau temps, c'est pour ça qu'en ce moment il pleut à Saint-Joseph. Il pleut actuellement ? Là il pleut, donc c'est pour baigner la compétition avant, parce qu'après on va profiter du soleil. On l'espère tous, parce que l'année dernière on a eu une édition vraiment très arrosée, surtout le samedi soir. Donc c'est bon signe, on va parler un petit coup tout à l'heure d'ailleurs. Et puis notre deuxième invité autour de cette table, c'est le président de l'ASA Promo, organisateur, l'ASA Promo avec Pascal Paris. Pascal, bonsoir. Bonsoir. Pascal, est-ce qu'il y aura du monde ? Est-ce qu'il y aura des équipages ? Est-ce qu'ils se sont manifestés ces équipages ? Oui, les équipages se sont manifestés et l'ASA Promo en tient une grande satisfaction, puisqu'on est quand même à 89 engagés sur cette épreuve. Tous les ténors sont là ? Tous les ténors sont là, oui, oui, en tout cas engagés, oui. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Notre invité également, Audrey Tossem, qui est la fille de Claude. Bonsoir Audrey. Bonsoir. La fille de Claude Tossem, que peut-être les équipages connaissent un peu mieux, qui est ancien pilote, je dis ancien, c'est peut-être pas d'ailleurs le bon mot, parce qu'il court toujours, il va courir d'ailleurs à Saint-Joseph. Oui, il va courir sur une sac. Vous serez ensemble ou pas ? Non. Pas cette fois ? Non. Vous allez courir sur quoi vous-même ? Moi, je vais courir sur une DS3R1. Co-pilote, pilote ? Pilote. Pilote, première fois ? Pas première fois, en tant qu'épreuve chronométrie, oui, mais j'ai déjà couru avec mon frère et on a été année pilote, co-pilote. On vous verra à l'œuvre tout à l'heure qui part gentiment féminin. Oui. Votre co-pilote, c'est ? Julie Hospital. Très bien. Quatrième invité, Yachin Ganti. Yachin, bonsoir. Yachin, qu'on connaît bien puisqu'il est très impliqué dans le milieu du sport automobile de façon générale, mais pilote aussi qui ne sera pas lui au départ. Non. Pour des raisons professionnelles, je ne pourrai pas m'aligner sur ce rallye de Saint-Joseph qui me tient beaucoup à cœur. C'est un rallye où j'ai plus participé. Depuis 2007, j'en ai fait six éditions. Et depuis la troisième année, là, consécutive, que je ne veux pas m'aligner, malheureusement. Mais vous y serez quand même. Oui, je serai en tant que correspondant de Radio S-Réunion. Vous serai sur le parc assistance, exactement. Ça promet tout ça. Rendez-vous 7 et 8. Pascal, 89 équipages au départ, les ténors sont là. Parmi ceux qui sont inscrits, est-ce qu'il y a des gens qu'on retrouve, comme par hasard, à nouveau dans la compétition qu'on avait un peu oublié ou alors non ? Ils sont tous les mêmes. Ce sont quasiment les mêmes. On retrouve d'abord le podium actuel du championnat de la Réunion, Cyril Aoulong, Maxime Dupuis et Damien Dorseille. Maxime Dupuis qui ne sera pas sur sa BM, c'est ça ? Voilà, il semblerait que Maxime et Malik Nia aient troqué leur véhicule. On ne connaît pas les conditions, on va dire qu'ils ont… voilà. En tout cas, moi, j'assiste à une inscription de Maxime Dupuis sur la 306 et de Malik Nia sur la BMW. Ça promet tout ça. Voilà, ça promet, oui, bien sûr. D'accord. Henri-Claude, on avait vu l'année dernière, même l'année d'avant, à Saint-Joseph, un rallye spectacle le vendredi soir. Visiblement, il n'est pas inscrit au programme. On peut en connaître les raisons, c'est juste une parenthèse. Disons que l'année dernière, on était dans une configuration exceptionnelle puisqu'on fêtait le 10e anniversaire du rallye national de Saint-Joseph. Donc on a voulu faire un rallye un peu particulier à cette occasion. Même les spéciales avaient été un petit peu chamboulées. C'était une commande de notre part, de la commune, en direction de l'organisateur, pour marquer le coup, le 10e anniversaire. Et c'est vrai qu'on avait voulu faire ce spécial spectacle en ville. Il n'était pas une spéciale qui comptait pour le rallye. C'était vraiment pour le spectacle. Mais au vu de ce qui s'est passé avec certains pilotes, on se demande encore pourquoi ils accéléraient autant en plein centre-ville. Ce n'était pas le but, surtout. Ce n'était pas le but du tout. Parce que, comme on le rappelait, c'était pour présenter les voitures le soir. Et d'ailleurs, on avait invité la population à l'assister. Et on a été, il faut le reconnaître, un petit peu débordés par le succès populaire de la manifestation. Parce que les années précédentes, on le faisait du côté de Butor sur un tout petit circuit. On a vu en grosso modo 3.000 spectateurs. On pensait avoir 3.500, 4.000. En les plaçant un petit peu sur un circuit un peu plus long. Mais on en a eu beaucoup plus. On était autour de 9.000, 9.500. C'est énorme. Il faut gérer tout ça. Ce n'est pas simple. Il y a des conditions de sécurité. On n'accueille pas 3.000 comme on accueille 9.000. Bien sûr. Et donc la question s'était posée cette année de savoir si on continuait à faire cette spéciale en ville. Sachant le succès qu'on avait eu l'année dernière, on aurait été probablement à 15.000 spectateurs. Donc là, quand on se projette dans une organisation comme ça, il faut des conditions de sécurité maximum. Donc c'est une idée qu'on n'abandonne pas. Cette année, on a préféré mettre l'accent sur le volet sportif. On revient avec un rallye concentré sur les spéciales un peu classiques. Uniquement sur le territoire de la commune de Saint-Joseph. Toutes les spéciales. On est d'accord. Un petit morceau de 2-3 km sur la commune de Petit-Yves. D'accord. Je remercie à la commune de Petit-Yves de jouer le jeu. Je ferme la parenthèse pour dire que cette année, on va se concentrer plus sur le volet sportif. Ça va rester aussi spectaculaire, surtout avec le plateau qui est présenté. Mais l'idée de refaire une spéciale en ville est là. Elle est présente. Ce que l'on souhaite, c'est de faire une étude plus approfondie pour définir les conditions de sécurité, les moyens qu'il faut mettre en place, les zones où on va mettre les spectateurs, quitte par exemple à louer des tribunes amovibles. Je dis ça comme ça. Bien sûr, c'est une idée comme une autre. Parce que ça participe bien sûr à la redynamisation de notre centre-ville. On va associer les commerçants, les actes économiques de notre territoire. Puisque, par exemple, avec la construction de la Halle, François Mitterrand chez nous, on a inclus beaucoup de manifestations. Et le centre-ville reprend un peu de l'activité. Le rallye participe à cette dynamisation de notre centre-ville. Donc, l'idée est présente. On verra avec l'organisateur, dans un promo, ce qu'elle en pense. Nous, on ne se refuse pas à croire qu'on peut faire effectivement une vraie spéciale en ville. Qui serait chronométrée. Puisque les pilotes, quand ils sont là, même s'ils sont en version spectacle, ils se croient en spécial, et bien autant faire une spéciale. Oui, leur deuxième possibilité est de s'exprimer en spécial, comme si c'était en spécial en tout cas. Comme si c'était en spécial. Ça se fait dans les grandes villes d'Europe, en métropole aussi. Mais à chaque fois, il y a la sécurité nécessaire. Bien sûr. On fera appel, s'il nous le faut, à des professionnels. Tout ça reste à définir avec l'organisateur, avec nous-mêmes, avec, entre guillemets, le petit bureau d'études qui va regarder avec nous comment faire. On va inclure les forces de la gendarmerie, de police, des professionnels de la sécurité. Le problème, numéro un, reste bien sûr la sécurité. D'ailleurs, sur ce rallye, comme sur les autres, on rappelle que le rallye était un sport populaire, on l'a vu à Saint-Joseph. Comment se fait-il qu'un vendredi soir, il y ait 9000, 10 000 personnes au centre-ville ? C'est que vraiment, ce sport, cette activité attire les gens. Bien sûr. Et donc, nous, au centre-ville, on verra avec tous les acteurs comment faire pour faire une spéciale ou une épreuve de spectacle. Mais nous, on va aller plus vers la spéciale sécurisée qui compte dans le rallye et on va l'intégrer entièrement dans le rallye. Oui, c'est une idée à creuser. Ça demande du temps. On verra combien de temps. Est-ce que l'année prochaine, on pourra s'aligner ? Je ne sais pas. Si c'est le cas, on le fera. Mais dès qu'on le fera, on le fera dans des conditions de sécurité maximales. D'accord. Prendre le temps. La sécurité, de façon générale, Président, c'est toujours très pointu. De plus en plus pointu, c'est de plus en plus difficile. On dirait qu'il y a des exigences des autorités de plus en plus fortes. Comment vous faites ? Comment ça se passe ? Alors, des autorités, oui. De la fédération également. Également ? La fédération a mis en place depuis deux ans maintenant ce qu'on appelle les IATS, les règles techniques de sécurité, qui consiste en un dossier relativement volumineux à mettre en place et qui consiste à quadriller tous les endroits où il peut y avoir de public, ou il ne peut pas y avoir de public également. Là, cette année, à la demande du sous-préfet avant-hier, l'Aza Promo s'est engagé à annuler ou interrompre les épreuves si jamais un signaleur nous faisait remonter un quelconque problème de spectateur mal placé. Ce serait dommage quand même. Ce serait dommage, mais bon, le sport ne doit pas être au-delà de la vie des gens. Et je peux vous assurer que personnellement, moi, je n'organise pas de rallye à La Réunion pour vivre ce qu'on a vécu l'année dernière. Évidemment, aujourd'hui, il y a encore des familles qui sont touchées par ça, qui sont traumatisées. Donc, voilà, il faut le savoir. Le rallye est un sport pour lequel le risque zéro n'existe pas. Même en ligne droite, quelqu'un peut très bien casser un cradon et faucher des spectateurs qui sont très mal placés. Voilà. Donc, ce qu'on va demander aux spectateurs de manière générale, c'est de vraiment respecter les consignes, toutes les consignes de l'organisateur, que ce soit le, entre guillemets, petit signaleur qui leur demande de se déplacer ou de mieux se placer, ou alors le directeur d'épreuve qui passe ou la voiture tricolore ou la direction de course. Voilà. Donc, on n'hésitera pas cette année. Dès qu'il y a quelque chose qui nous va faire, on interrompt la course, quitte à ne pas faire cette épreuve et à passer aux choses. D'accord. On va revenir, évidemment, sur l'organisation de cette épreuve de ce week-end sous d'autres angles. Mais juste avant, je vous propose de voir un petit extrait dont vous verrez l'intégralité tout à l'heure, d'un magazine que nous avions tourné en 2002. C'était à l'époque les deux WRC, vous vous en souvenez sûrement. Celle de Malikunia et celle d'Olivier Payette. C'est le premier rallye de la saison 2002. Petit extrait de ce que vous verrez tout à l'heure en intégralité. C'est tout de suite. On revient juste après pour continuer à parler du rallye de Saint-Joseph du prochain week-end. La Corolla, elle, n'a pas eu trop de soucis. Malikunia signe le scratch dans l'ES1 pendant qu'Olivier Payette teste sa nouvelle bête en situation de course. 28 secondes dans la vue, tout de même, normal. Mais le beau gosse a de l'orgueil et de la fougue. ES2, la mare, il signe le scratch, estomaquant les plus réticents sur son adaptation quasi immédiate. La première, très bien. On retrouve un peu les sensations, donc c'était bien. On avait un petit souci. Mais bon, on est en train de trouver les marques un petit peu avec les pneus Pirelli. Mais ça fonctionne très bien. Donc la première, je dirais, ça s'est bien passé. La deuxième, j'ai très bien roulé. Pas de fautes particulières. Rien, rien. Bon rythme. Très précis et tout. Bon, par contre, je suis un petit peu surpris du chrono. Mais bon, maintenant, on verra tout à l'heure. On s'en occupe pas trop. On continue leur rallye. Et puis, on verra bien. On a fait des essais très intéressants. Et comme je vous dis, la voiture est développée d'une certaine manière, qu'il y a très peu de réglages à fournir. Je crois qu'on a Gilles Banisi qui est très bien sur l'asphalte. Donc, il sait plus ou moins comment mettre la 206. Donc, dès qu'elle arrive ici, il y a juste peut-être quelques petits trucs à revendre. Mais c'est très, très léger. Et la voiture est vite en position pour qu'on puisse mettre pied dans la tol. Voilà. Les WRC, c'était une certaine époque. Il n'y a pas de WRC, vous auriez aimé. Mais vous, Yachine, en conduire une de ces jours, un WRC. C'est le rêve de ce pilote pour pouvoir conduire la voiture. Qu'est-ce qui vous en empêche, dites-moi ? Les moyens, malheureusement, ont évolué. Mais bon, on joue au loto. Il y a des substitutions aujourd'hui des S2000. Tout ça, on ne peut pas évidemment les comparer. Mais on éprouve aussi de belles sensations au volant de ces S2000. Les S2000, pareil, ça coûte un bras. Les 5-6 pilotes qu'on a achetés cette année, justement. C'est un beau plateau qu'on a. On verra mieux encore parce que sur les deux petites spéciales qu'il y a eu sur la première épreuve, c'était pas vraiment, on n'a pas pu vraiment bien voir. C'était un pilote qui prenait la voiture en main. Là, sur Saint-Joseph, avec la S2000, ça va avoir du... Du spectacle. Du très beau spectacle, oui. On l'espère. Vous avez relevé d'ailleurs dans la liste départante des pilotes. Ben oui, quand tu parlais de la WRC, donc Stéphane, il ne vient pas sur la WRC cette année. Sam Cause, il roule sur la Ford, voilà. Et on a vu que Tadeus qui revenait. Michel Tadeus. Michel Tadeus. Avec son fils. Un saxo, il a toujours une saxo kit-car. Ah ouais, d'accord. C'est un collectionneur, donc il revient aux affaires. J'ai vu qu'il y avait aussi Cédric Chan, qui est un très bon pilote, qui vient sur la Clio Aix à Thierry-la-Holong. D'accord. Une belle voiture, les frères Tuapin également. Et puis, cet échange entre Malik et Maxime et leur voiture, de voir Maxime sur une kit-car et Malik sur une BM. Une BM que Malik avait déjà conduite. Ce n'est pas peut-être la même, mais il avait conduit une BM à l'époque. Je ne sais pas d'ailleurs si techniquement, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même. Mais bon, après, voilà. Malik, c'est un très bon pilote. Vous pouvez sur une voiture, je pense qu'il va se mettre vite en main. Et puis, ça va être bien, quoi. Très bien. Les spectateurs. Audrey, on dirait premier départ officiel au volant. Donc, pourquoi la DS3-R1 ? C'est ça ? En fait, je pense que c'est plus adapté pour moi que la Saxo N2 de papa. Quelle ambition quand on démarre comme ça ? Une femme ? Oui. C'est peut-être deux ou trois équipages féminins. Il y en a trois, je crois. Il y en a trois. C'est déjà très bien. Est-ce qu'il y a des ambitions ? Ou alors, l'objectif, on dira comme d'habitude, c'est d'arriver, de ne pas casser, ne pas faire bêtises ? Oui. L'objectif, c'est de rallier l'arrivée surtout. Et puis, d'essayer de maîtriser à peu près la voiture. Enfin, j'ai déjà pris un petit peu de cours de pilotage avec Malik Unia. Il y a aussi Frédéric Chancaille qui n'est pas présent pour les rallies, mais qui est venu me donner un coup de main aussi. Mais c'est surtout de prendre en main la voiture, de me prendre en main moi aussi en tant que pilote, et surtout de rallier l'arrivée aussi. D'accord. Vous avez pris en main la voiture déjà, je ne sais pas, dans un chemin de Cannes pour essayer ? En fait, j'ai essayé deux fois sur la piste de la Jamaïque en fait. Alors, sensation ? Ça a été, ça a été. Mais bon, après ça reste sur une piste fermée, sans vraiment être en condition sur une route. C'est vrai. Voilà, c'est différent, donc ça reste à voir. Un petit peu de stress quand même. Oui, oui. Je pense qu'à la première spéciale, on sera bien stressé. Mais bon, après, c'est une prise en main. Bien sûr. On va parler de la spéciale d'essai président. Spéciale d'essai, vous en avez mis une au programme dimanche dernier. J'allais dire encore une fois, parce que les rares fois où les organisateurs l'ont fait, pas beaucoup de succès. Vous étiez à combien ? Il y avait combien d'équipages qui ont répondu à votre appel ? C'est important quand même. C'est important, oui, bien sûr. En fait, ça fait trois ans que la Zapromo a mis en place cette épreuve d'essai. Elle a eu lieu ce dimanche, 1er mai. On avait au départ cinq concurrents. Cinq concurrents, mais même pour cinq concurrents, la Zapromo fera quand même l'aspect de l'essai. Il s'agit véritablement de leur offrir un moment privilégié et un endroit privilégié également, dans des conditions de sécurité identiques que celles d'une épreuve chronométrie de Rani. Les mêmes conditions de sécurité, tout est organisé comme si c'était une vraie spéciale. Tout à fait, tout à fait. Le système, tout ce qui est médical et tout est en place également. L'avantage pour les équipages qui contribuent, qui participent, ce serait quoi ? D'être prêts ensuite pour le bien d'après. Alors pourquoi ils ne viennent, ne répondent pas ? Est-ce que c'est trop cher ? Est-ce que c'est trop tôt ? Est-ce que c'est trop loin ? Est-ce que c'est trop compliqué ? C'est peut-être un peu tout ça en même temps. Bon, en même temps, ce qui se passe aussi, c'est que c'était peut-être le 1er mai. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont des repas de famille, notamment. Bon, mais après, au moins, ça permet à ceux qui sont là de parfaire leur préparation. Moi, je vois, par exemple, Marmissou Rajoy, il est passé au moins une dizaine de fois l'après-midi, parce qu'à chaque passage, il a essayé d'améliorer la préparation de son véhicule. Et semble-t-il... Il n'est pas venu pour rien. Il a été content de ça, oui. Il n'est pas venu pour rien. Donc les autres aussi, ils ont... Bon, tous ceux qui ont été là sont venus pour ça, et voilà, ils ont eu un petit peu l'occasion de le faire. Et gageons qu'ils vont donc prendre le départ de cette épreuve dans les meilleures conditions. D'accord. Henri-Claude, Henri-Claude est agent, maire de la ville de Saint-Joseph, je vous le rappelle, qui est aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, pilote. À ses heures perdues, il a été... Il m'avait fait... On avait participé au championnat en 2012. Sur une Twingo. C'était assez original, on en a beaucoup parlé. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette voiture ? Oui, la voiture est toujours là. Elle est prête, elle serait prête pour rouler. Mais... Le souci, c'est que moi, je n'ai pas... J'ai mes deux gamins et mes deux garçons qui font le championnat de motocross. Ils ont quel âge, les garçons ? 24 et 18 ans. Ah, ils peuvent apprendre le volant d'une voiture aussi, alors ? Là, ils sont plus sur le championnat de moto. Oui. J'ai remarqué que les pilotes de moto avançaient bien en rallye. C'est vrai. C'est une bonne école, ça, je pense. Oui, tout à fait, oui. Je vois ça. D'accord. Et donc, même avec la petite F12, on avait fait, à un moment donné, on était troisième au championnat F2000. Tout le monde. On a fini quatrième avec un F12, moteur 400 d'origine. C'est-à-dire que vous avez déchiré définitivement votre licence ou vous y reviendrez ? On ne sait jamais. On y reviendra, on y reviendra. La voiture, elle est là, en tout cas. Oui, oui. Elle avait le mérite d'être original et d'attirer l'attention. On nous a arrêté quelques fois pour nous de vendre des autographes. Très, très bien. On parlait donc de la bonne école qu'est le moto. Yachin, qui connaît bien le kart, vous êtes bien investi dans le milieu du kart également. Yachin, en deux mots, quels sont vos titres ? Voilà, je suis président du karting club Boisbon depuis 2012. Et puis aujourd'hui, je suis aussi au GSMJ, qui s'occupe du circuit du Jamaïque, en tant que trésorier. Et vous confirmez que le kart est une excellente école ? C'est l'école de pilotage. On a vu des grands pilotes. Pascal Ardouin, Sabia Ghani, Nazem Bangui, Stéphane Samkau et Dorsseuil, Damien. Et puis d'autres. J'en passe parce qu'il y en a plein. Il y en a d'autres qui roulent aujourd'hui. Il y en a plein qui reviennent. Olivier Payet qui roule encore en kart. Ce n'est pas les mêmes sensations de toute façon. Il y a des pilotes qui reviennent. Non, ce n'est pas la même sensation. Là, tu es vraiment hâté avec une boîte à vitesse. C'est une bonne sensation parce que c'est très physique. Donc, la préparation physique, c'est très important. Et puis là, tu es vraiment trajectoire. Tu ne peux pas te permettre d'envoyer la voiture. C'est vraiment très précis et ça vraiment perfectionne le pilotage. D'accord. Qui a remporté le Rallye de Saint-Joseph en 2013 ? Question qui est ouverte à tout le monde. Samuel Bellon. Oui, sur la 207 S2000 qui est celle aux mains cette année de Damien Dorseuil, me semble-t-il. Eh bien, pour se remémorer un petit peu tout cela, vous verrez tout de suite un extrait de ce Rallye de Saint-Joseph de l'année 2013 avant d'en voir l'intégralité. Et tout à l'heure, on se retrouve pour la dernière partie de notre présentation juste après ceci. Damien Dorseuil est gêné par Malikunia dans les derniers hectomètres à Kruperg dans sa troisième place convoitée par Johnny Piccard. Il a autant de mérites. C'est quelqu'un de très correct dans ce qu'il fait. On a essayé de tout donner, mais malheureusement, il faut savoir en perdre de temps en temps. Il mérite en demande sa victoire au scratch, s'il finit devant. Donc, on a essayé de tout donner, mais ça va être difficile. Johnny ne passera pas cette fois. Le pilote de la Saxo Kid Car conserve 4 secondes sur la Subaru. Performance. Samuel Bellon, lui, remporte son Rallye de Saint-Joseph, loin devant. Vivement la suite. Il n'y a aucune victoire facile. Tout toujours difficile. Tout toujours différent. Bon, on a fait un très bon rallye. Beaucoup de chapeaux à l'organisation. La mairie de Saint-Joseph, on a toujours bien reçu. On arrive, on a tout ce qu'il faut. On range les voitures. On mange là-haut. On est vraiment chouchoutés. Un gros gros merci à toute mon équipe qui a bossé énormément pour me permettre d'être là. Et à tous mes sponsors. ... Vous verrez tout à l'heure l'intégralité de ce Rallye de Saint-Joseph version 2013, avant la version 2016, que vous verrez là aussi sur 52 minutes, qui vous est proposée la semaine prochaine, mercredi à 21h. Pour l'instant, on va encore parler pendant quelques minutes pour conclure donc de ce prochain rendez-vous, les 7 et 8 mai prochain, donc le week-end prochain du côté de Saint-Joseph. Président, les spéciales ont un peu évolué cette année. Bon, il y a toujours grand coude, je dirais classique. Bourbon pointu, vous l'aviez fait par le passé ? L'année dernière, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui est nouveau ? Curcuma, en fait, c'est curcuma, c'est la même chose que l'héliane ou pas ? Non, c'est une variante bien plus longue, déjà, et plus difficile. Qui s'achève de la même façon, au même endroit ? Voilà, elle s'achève au même endroit, elle prend le départ au même endroit, mais par contre, on bifurque, en fait, dans le village d'Apenne-des-Grèves. Ah ouais, d'accord. Juge de paix ? Non, c'est le samedi soir, je pense que c'est très coriace. Toboggan, vraiment. Toboggan. Toboggan qui fait 24,5 km quand même. Ah, c'est deux fois. De nuit. De nuit, oui. Sans pluie, on l'a dit. Sans pluie, oui, Claude. D'accord. Sans pluie, oui. Sans pluie. Parce que l'année dernière, on n'avait pas demandé, on n'a pas eu. D'accord. Et puis il y a Olivier également, c'est la première épreuve de l'après-midi, après le repas de Grand-Coude. C'est une épreuve qui a été en partie courue il y a quelques années, et qui est nouvelle sur 1,5 km. D'accord. Ancien Tijac. Ancien Tijac. Vous tendez la pêche tout de suite à Henri-Claude. Vous parlez donc de Grand-Coude. Du repas, c'est offert par l'organisation ou par l'accueil très réputé de Saint-Josephois, de la ville Saint-Josephoise ? On va poser la question à Henri-Claude. Les pilotes, quand ils viennent à Saint-Joseph, ils nous le disent, dès qu'ils arrivent, ils savent qu'ils sont bien accueillis. Il y a le panneau 4x3 de chaque côté de la ville pour annoncer le rallye. Donc c'est vrai que l'on considère que c'est un honneur pour nous d'accueillir les gens. Et donc on les accueille chaleureusement et bien sûr le repas est offert, ainsi que toutes les spéciales. Je profite pour remercier tous les riverains, tous les Saint-Josephois qui jouent le jeu. Ils sont bien investis eux-mêmes et ils sont concernés par l'événement. Oui, tout à fait. Depuis un certain nombre d'années, on essaie d'associer telle ou telle association de quartier, pour prévenir les gens, etc. C'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Le rallye a toujours fait partie un petit peu de l'histoire de Saint-Joseph. Et les ralliements savent qu'à Saint-Joseph, ils sont bien accueillis. Les spectateurs jouent le jeu. Bon, quelquefois, on a malheureusement des petits écarts. Il faut le déplorer, il faut le souligner, il faut rappeler aussi les consignes de sécurité. Mais vraiment, notre population joue le jeu. Et donc je voudrais, puisqu'on en a l'occasion, les remercier pour leur faire appeler. Et dire aussi à ceux qui, forcément, n'aiment pas le rallye, parce qu'il y en a. On respecte également ce choix, bien sûr. Parce qu'il y a, comme on l'a évoqué tout à l'heure, des retombées économiques importantes. Ça se ressent ? On vous en parle ? Oui, tout à fait. Quand on dit économique, c'est dans quel domaine, par exemple ? L'hébergement ? C'est dans le domaine de la restauration. C'est dans le domaine des gîtes, qui sont pleins depuis pas mal de temps déjà. C'est dans le domaine du commerce, puisqu'on amène sur un week-end entre 25 et 30 000 personnes sur cet événement. C'est énorme. Et donc, forcément, il y a des retombées bonnes pour tout notre secteur économique. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Le rallye, ce n'est pas simplement des voitures qui vont débouler à vis-à-vis dans les rues. Il y a l'aspect sportif qui intéresse beaucoup les pilotes et le cansa. C'est normal. Mais derrière, il y a aussi cet aspect économique qui est cet aspect d'animation de la vie qui nous intéresse au plus haut point. Donc, nous, on a mis en place dans une commune une politique où il y a plein d'animation. Là, on termine cette semaine, demain, le festival Comédie, qui a drainé aussi pas mal de spectateurs. Presque toutes les semaines ou tous les mois, nous avons des événements comme ça. Et le rallye national de Saint-Joseph est un événement majeur dans notre politique d'animation de notre vie. Très bien. En tout cas, cela fait 11 ans maintenant que cela se passe comme cela du côté de Saint-Joseph, puisque c'est la 11e édition de ce rallye de Saint-Joseph. Pour conclure, Audrey, parmi les spéciales qui sont au programme, il y en a une ou deux que vous aimez ou que vous craignez plus que les autres ? Que je crains, il y en a deux. Ah, lesquelles ? Olivier et Toboggan. C'est vrai, c'est samedi soir. Si dimanche matin vous êtes au départ, tout va bien. Oui, c'est impeccable. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Un petit mot sur les éventuels, les potentiels vainqueurs de ce rallye. Yachi, lance-toi. Thierry, là au long, je vais dire, il était déjà très rapide avec la Clio, à l'époque c'était Carros, mais bon c'est corrigé, c'est la même un petit peu plus longue. Pour nous, c'est ces deux spéciales-là qui vont vraiment faire la différence. Donc je donnerais quand même un peu un favori Thierry Lolon. Lolon. Et derrière ? Ça va être très chaud, entre Damien, même Jean qui a son mot à dire. Une belle voiture. Une belle voiture, c'est une S2000 pareil, il roule bien. Idriss qui roule fort aussi. Malik au volant de la BM, si la fiabilité est là. Qui est le camp frais aussi. Qui est une puissance dans les mains. Ah oui, bien sûr. On ne va pas l'oublier je pense. Je n'oublie pas, je n'oublie pas. Mais bon, voilà. Il y a de quoi faire. Je donne un favori Thierry Lolon et après derrière le deuxième, troisième, ça va être chaud. Ça va être chaud. Président, que souhaiter ? Souhaiter une belle épreuve à tout le monde. Le sport automobile doit rester un sport évidemment, mais aussi une fête. Une fête à laquelle M. Huet le rappelait tout à l'heure. L'ensemble des spectateurs des riverains et du monde économique sont invités. Donc voilà. L'idée est de permettre au plus grand nombre de participer activement ou non à une belle épreuve dans son intégralité. Avec des conditions optimales de sécurité, je le répète. Voilà. Donc l'idée est celle-ci. Ensuite, ce qu'il faut se dire de toute manière, c'est que les choses sont mises en place pour que tout se passe bien à la base. Mais on se doit de toute manière de sermonner et de répéter sans cesse l'idée de la sécurité. C'est la sécurité avant tout. Aujourd'hui, comme je vous disais d'ailleurs, on a passé un engagement avec la sous-préfecture de Saint-Pierre. Mais c'est un leitmotiv pour tous les organisateurs aujourd'hui. Bien sûr. Nous sommes aidés cette année par le comité régional qui est devenu la ligue de sportifs et automobiles de la Réunion, par l'Aza Sud également et l'Aza Réunion. Donc voilà. Je pense qu'on a encore de beaux joueurs devant nous. Le sport automobile a encore de beaux joueurs devant lui. Mais il faut véritablement que chacun de nous y mette du sien pour que tout se passe dans les meilleures conditions. On le souhaite. On le souhaite fortement. Le mot de la fin dans un instant pour donc notre invité également, donc Henri-Claude Huet. Mais juste avant, je vous rappelle qu'après ces présentations avec nos invités, on va vous parler de rétrospective. Et Marianique va recevoir également un autre invité. Il s'agit d'Eugène Ouarro, le patron des Briconautes, qui est bien investi à sa façon dans le milieu du sport automobile, à Saint-Joseph également. Et puis vous verrez donc les deux rétrospectives de 2002 et 2013. C'était avec les WRC et puis en 2013, c'était le rallye de Saint-Joseph. Henri-Claude Huet, donc pour conclure, Henri-Claude, c'est un rendez-vous, vous l'avez dit tout à l'heure, festif, important pour la ville de Saint-Joseph, pour l'ensemble des habitants qui contribuent à apporter le succès qu'on connaît depuis. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, dimanche soir, au final de cette onzième épreuve, de ce onzième rendez-vous ? — Je souhaite, comme le président tout à l'heure, que tout le monde soit content, y compris les pilotes. Ça commence par eux, que tout le monde arrive à leur objectif. Mais je sais que le rallye de Saint-Joseph est un rallye difficile. — Oui, c'est vrai. — Donner la spéciale de toboggan le soir, c'est vraiment le juge de paix, comme on dit. Je souhaite que les spectateurs viennent nombreux, mais avec cette idée en tête, constamment, la sécurité, la sécurité, la sécurité. Et pas se mettre dans les extérieurs de virage, on le sait, c'est dangereux. Respecter les consignes des commissaires de course pour que tout le monde soit gagnant. Il suffit d'un petit grain de sable, quelquefois, pour faire dérailler une belle organisation. Nous faisons confiance à l'AzaPromo depuis de nombreuses années. On sait que, même s'ils sont des bénévoles, ce sont des professionnels dans l'organisation, dans l'exigence de sécurité. Donc, pour tout le monde, allons faire la fête ensemble, allons faire de telle sorte que ce soit une belle réussite, et que tout le monde, au dimanche soir, soit satisfait que les pilotes comme les spectateurs aient toujours envie de revenir dans la capitale du Sud Sauvage. C'est ce que l'on nous souhaite. — Merci, Eric-Claude. Eh bien, ces belles paroles, on va se quitter. Ce qui était juste un petit instant, parce que juste après, je vous le rappelle, il y a Marianne qui va recevoir Jeanne Warrault, avec deux rétrospectives, un rallye de 2002 avec les deux WRC de l'époque, plus le rallye Saint-Joseph version 2013. Merci à l'équipe technique, François, Laïlana et Rodolphe, l'équipe de Télé-Criole. Restez avec nous encore du rallye. Et nous, on se retrouve mercredi prochain, 21h, pour un très long résumé 52 minutes de ce 11e rallye de Saint-Joseph. Excellent fin de soirée. Restez encore du rallye. Quelques beaux souvenirs en perspective. On tourne une page. Merci, messieurs-dames. Merci.